Dans la nature, la lumière est la source de la réalité Dans la nature, la lumière est la source de la réalité Dans la nature, la lumière est la source de la réalité Vu de loin, ces couleurs pure se mélangent optiquement dans l'œil pour former une image homogène Artiste visionnaire, Sera annonce avec un demi-siècle d'avance Les techniques modernes de séparation des couleurs Telles que la photocomposition, la télévision et les images digitales S'inspirant du disque des couleurs de chevreuil et d'une profonde connaissance de la lumière Acquise en dessinant les nombreux personnages des frises du Parthénon Des études sur des tableaux de poussin et d'ingres Sera, âgé de 24 ans, s'acharne à son rêve Les dessins de Sera sont une partie essentielle de son œuvre Il utilise presque exclusivement le crayon compté Qui donne un admirable noir, gras et doux Son coup de crayon est bref et heurté Il saisit l'intimité de ses proches avec la volonté de style Où il exprime l'onirique au détriment de la précision perdue dans le brouillard Avec son ami et collègue Paul Signac Il se rend souvent à l'atelier de Puvichavane Dont il admirait les subtilités révolutionnaires de l'œuvre classique Les deux jeunes peintres aident le maître à transcrire ses esquisses en murales Sera s'est inspiré de doux pays de Puvichavane Pour peindre une baignade à hainière Maître fois, il se rendit dans l'île Où il peignait les études de son célèbre tableau Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte Lorsque l'on peint 14 heures par jour, 6 jours par semaine C'est que la peinture est pour nous une nécessité vitale Par ce travail acharné, je m'efforce de découvrir une technique nouvelle Une peinture mienne Je rêve d'une peinture science Qui se peut enseigner comme la musique Une gamme de couleurs pouvant traduire les effets de la lumière En me basant sur le disque de couleur de Chopra Je peins de minuscules touches de couleurs complémentaires Qui se mélangent optiquement dans l'œil Et traduisent les effets chatoyants de la lumière Mystérieuse lumière Qui révèle les dimensions de l'espace Les textures, les courbes, les volumes Et je vous amène sur la berge nord comme d'habitude, monsieur Ah oui, oui, oui Le peintre ne voit pas la réalité comme les autres Son œil traduit l'invisible Et perce la nature profonde de ce qu'il regarde Est-ce que vous poseriez pour moi ? Pourquoi appelle-t-on les saules dont les branches pendent vers le sol pleureurs ? Est-ce qu'il y aurait une tristesse inhérente aux lignes descendantes ? Ne bougez pas, ne bougez pas J'aurais tout imaginé Peindre un prince, une duchesse, d'accord Mais peindre le passeur d'avenir, ça, ça me dépasse Mais c'est l'avenir de l'art, mon ami Il faut peindre la vie là où elle se trouve Sur les berges industrielles de la banlieue Et vous peignez la vie dans une boîte à cigares ? Ah non, non, ce sont des esquisses La boîte empêche la peinture fraîche de s'abîmer Et une fois à l'atelier Je transpose ces mêmes esquisses sur une toile immense Vous savez, j'y travaille depuis presque un an On peut dire que vous êtes mordu Voilà, ne bougez plus Ah, ça va être très beau J'ai enfin terminé un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte Je compte pour cette seule toile 29 dessins préparatoires et 34 études en couleur Je n'ai rien laissé au hasard J'ai entrepris de débarrasser l'art des hésitations L'esprit positif et scientifique exige une méthode plus claire et plus solide pour conquérir la beauté 1887, le pont à Courbevoie Au feuillage léger et aux couleurs transparentes du printemps Succèdent des lumières plus basses et plus dorées de la fin de l'été Un critique dit que ma technique est parfaite pour peindre les paysages marins mais serait inutilisable pour le portrait Depuis trois semaines, de jour et de nuit, j'ai entrepris les poseuses pour démontrer que ma technique est valable pour tous les sujets Comme le chimiste sépare les substances, mes yeux sont des prismes clairs Qui décomposent les éléments de la lumière, les transforment dans le creuset de l'imaginaire Et les rend avec un sens nouveau Je cherche la voie vers une géométrie secrète des formes La peinture est l'art de creuser une surface En 1889, je peins la tour Eiffel dont la construction n'est pas terminée Je veux contempler le siècle d'acier en face et en extraire une œuvre à la mesure des règles de l'univers dont la loi essentielle est leur rythme Un peu plus haut Voilà 1891, deuxième exposition des artistes indépendants La pureté de l'élément spectral est la clé de voûte de ma technique Cherchant depuis que je tiens un pinceau une formule optique sur cette base Messieurs, s'il vous plaît, le cirque de l'autre côté Finéons sur ce mur Georges, ça ne va pas ? Ah non, non, ça va Un mal de gorge depuis hier Ce cher Signac Si ce n'était de lui, il n'y aurait personne pour défendre notre art divisionniste Il est le peintre de toutes les mères et de tous les voiliers Ils vont le regretter, les impressionnistes, d'avoir retiré leur toile Tant mieux pour nous, ça ne nous fait plus de place Tu as raison Et les grands tendent de mettre un peu d'ordre dans leur palette Pas toutes ces couleurs, jeter ça et là au nom de l'inspiration Oh, ça manque de rigueur Et mon cirque qui n'est pas terminé Tiens, Monet et la chapelle des impressionnistes à leur table habituelle Tiens, voilà Monsieur Seurat, notaire Hé, Fissaro Hé, Jules, une chape pour Moïse Salut à toi, Moïse Oh, ils portent les tables de la loi Alors, comment vont mes amis les parbouilleurs ? Ouf, on bouffe pas tous les jours, mais ça peut encore aller Alors, Monsieur Pissaro, on paye avec de l'argent ou vous allez encore me refiler un tableau ? Ah, ah, ah Oh, oh Alors, qu'est-ce que tu décides de bon, hein ? Là, c'est un paysage de campagne à Argenteuil, hein ? Et euh... Ah, c'est magnifique ! Mais oui ! Depuis huit jours, on a presque plus rien à manger Plus de feu, plus de lumière C'est atroce C'est pareil pour moi Ça va s'arranger Peut-être qu'en Amérique, ils vont aimer nos tableaux Je suis allé au bout de l'impressionnisme Je ne sais plus peindre Ou dessiner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501